Horoscope Balance du 25 mars 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour, horoscope amour. Côté cœur, ce sont surtout les natifs du cygne qui seront favorisés ce jour en raison des influx de Vénus. Tout à coup, un inconnu leur offrira des fleurs, ou l'homme de leurs rêves leur déclarera sa flamme à l'improviste, ou encore leur partenaire leur prodiguera câlins et cadeaux. Les hommes seront moins bien lotis que leurs homologues féminins, mais ils n'auront vraiment pas à se plaindre sur ce plan. Horoscope Argent Cette journée, sous l'influence de Neptune, renferme des risques de perte d'objet personnel. Il sera temps de prévoir une alarme à votre voiture et un système antivol électronique à votre résidence. Horoscope Santé Votre équilibre physique ne sera pas encore parfait. Vous vous sentirez assez bien dans l'ensemble, mais faites attention, vos défenses immunitaires seront toujours en baisse, vous réagirez mal au froid et serez moins résistants que d'habitude face aux maladies virales. Certains d'entre vous pourront aussi connaître des problèmes de dos ou d'articulation, ou encore des infections dentaires. Horoscope Travail Vous souhaitez probablement depuis longtemps obtenir une promotion et devenir chef de service. Sur ce plan, tous les espoirs vous sont permis. Aujourd'hui, Mercure sera bien aspecté. Voilà un bon présage d'avancement. Faites preuve de compétence et vous aurez bientôt gain de cause. Horoscope Famille Seule Vénus, une planète bénéfique, aura un impact sur vos proches cette fois. Les membres de votre famille, des plus âgés aux plus jeunes, seront bien dans leur peau, actifs et optimistes. Vos relations avec eux seront marquées par la tendresse et la compréhension. Horoscope Vie sociale Les sectes religieuses, qu'elles soient d'origine américaine, européenne ou asiatique, constituent une menace grave pour vos enfants et vos proches, surtout quand ceux-ci sont fragiles psychologiquement. Soyez vigilants, et si nécessaire, faites-vous aider par les organismes officiels qui luttent contre l'influence néfaste des sectes. Sous-titrage Société Radio-Canada